Excel, les notions de base, la fonction jourSum. La fonction jourSum va vous permettre d'extraire le jour de la semaine que nous sommes. C'est-à-dire si nous sommes un dimanche, un lundi, un mardi. Il ne va pas écrire dimanche, lundi, mardi parce qu'il faudrait l'écrire comme ça en français. Il faudrait écrire Monday, Tuesday en anglais. Il faudrait écrire lunedì, martedì en italien. C'est trop compliqué de faire une variante pour chaque langue existante. Donc en fait, il va renvoyer un chiffre qui permettra de savoir si on est le lundi, le mardi ou le mercredi. Ce sera le jour de la semaine, le numéro de jour de la semaine. Alors on va déjà regarder quelle date nous sommes le 10 mai 2020. Je vais changer le format d'affichage. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une date, je vais mettre une date longue. Cela va m'afficher le jour de la semaine, dimanche 10 mai 2020. Et on va voir s'il est capable de l'extraire correctement. Donc je me mets en G10, je mets jour de la semaine. Et en H10, j'aimerais avoir le bon chiffre, ou le bon nombre, ou le bon jour, c'est-à-dire dimanche. Égal, jour somme, je sélectionne la cellule qui contient la date, et je valide. Et là, il va y avoir une erreur, puisqu'en fait, il me dit qu'on est le premier jour de la semaine. Alors en fait, ce n'est pas une erreur, puisque dans certains pays, notamment les pays anglo-saxons, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Je vais donc basculer dans le système français. Je vais donc rajouter un petit paramètre pour dire, attention, je suis en France. Donc, il ne faut pas dire que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, mais que le dimanche, c'est le septième jour. Car c'est lundi, le premier jour. En fait, c'est un paramètre qu'on rajoutera dans la fonction jour somme, au bout. Type retour, là. En fait, après le C6, je vais mettre point-virgule, et je vais toujours taper le chiffre 2. Qui vous dit que la semaine, vous voyez là, il y a une petite aide, qui dit que la semaine, c'est 1 pour lundi, à 7 pour dimanche. Donc, ça ne variera jamais. Je valide, et il me dit bien que nous sommes le dimanche, 10 mai 2020, puisque nous sommes le septième jour. Alors, ça peut être utilisé dans des fonctions-ci, pour expliquer que, par exemple, tel jour, on effectue une remise, ou tel jour, on ne travaille pas. Donc, à utiliser dans des cas bien précis.